Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de Télémagazine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau Buzz avec notre invité du jour. Vous allez le voir, c'est un privilégié qui commande l'un des événements sportifs les plus populaires de la planète. Chaque jour, il s'exclame avec passion devant les accélérations viriles des sprinters. Il vibre avec fou également sur les attaques des grimpeurs. Il s'égosie dès qu'un coup de théâtre secoue le peloton. Bref, ce passionné vous donnerait envie d'enfourcher un vélo à tout moment de la journée. Mais il faut reconnaître aussi que cela relève de l'exploit. Vu le contexte si particulier dans lequel cette grande boucle est plongée cette année. Bonjour Alexandre Pasteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Depuis vendredi, vous commentez chaque jour la 107e édition du Tour de France en fin de matin pour le départ sur France 3. Ensuite, ça bascule sur France 2 en tour de 15h à peu près, 15h10. Cette année, évidemment, la course est très particulière. On l'a vu en raison des conditions sanitaires. Elle n'a pas nu en juillet comme d'habitude. Mais à la rentrée, des spectateurs qui sont moins nombreux au bord des routes, un public comme des journalistes qui ne peuvent pas approcher les coureurs. Est-ce que la ferveur populaire est un peu étouffée par le coronavirus cette année ? Est-ce que vous, vous le ressentez ? Elle est un peu étouffée, oui, mais elle est présente quand même. Le Tour de France, c'est une épreuve itinérante. On va d'un point A à un point B. Et la magie du Tour de France, c'est que c'est le Tour de France qui va à la rencontre des Français. Ce n'est pas l'inverse. Donc, on ne pourra jamais empêcher les Français de descendre sur le pas de leur course pour voir que c'est la France. Donc, voilà. Alors, évidemment, il y a un peu moins de monde. On n'a pas la clientèle, entre guillemets, étrangère qu'on a en juillet. C'est-à-dire les Belges, les Hollandais, les Anglais qui sont des fans de vélo et qui viennent en vacances en France pour voir le Tour. On n'a pas ces gens-là, mais on a du monde quand même. On l'a vu ce week-end d'Anis. Et puis, voilà. Hier, dans les Hautes-Alpes, il y avait du monde. Ça ne dégrade pas le produit. Est-ce que, de toute façon, c'est mieux comme ça que pas du tout ? C'était inconcevable qu'il n'y ait pas de Tour de France, comme il n'y a pas eu de Wimbledon, par exemple. Quand on a appris les nouvelles dates du Tour au mois d'avril, quand on a su que le Tour de France était décalé de deux mois, je n'ai jamais douté du fait que le Tour de France trouverait sa place naturellement au mois de septembre. Et voilà, tout se passe très bien. Il n'y a pas de souci. On est en direct, je le rappelle, avec Alexandre Pasteur. Nous sommes en direct pour 20 minutes sur Figaro Live, sur TVMag.com et bien sûr, sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. N'hésitez pas, faites-vous partie des inconditionnels de La Grande Boucle qui suivez le Tour, quoi qu'il arrive. Quel coureur va remporter cette édition, selon vous ? Que pensez-vous ? Les équipes de commentateurs, de consultants de France Télévisions, n'hésitez pas. Toutes vos questions, vos réactions et vos suggestions, il y répondra après les news médias de Damien Canivet. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Alexandre. Bonjour. On démarre tout de suite par les audiences d'hier soir. Quelle chaîne est arrivée en tête ? Eh bien Nicolas, une fois de plus, c'est la fiction française qui cartonne avec la stagiaire sur France 3. La série portée par Michel Bernier a fédéré 4,5 millions de fidèles, 20,7% de téléspectateurs. À titre de comparaison, c'est 2 millions de téléspectateurs de plus que Big Little Lies sur TF1 qui égarde tout de même plus d'un million de téléspectateurs en une semaine. France 2 atteint la troisième marche du podium avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain consacrés cette fois-ci aux histoires d'hormones dans le corps humain. L'enquête menée par Michel Cymes et Adriana Carambeu a rassemblé près de 3 millions de curieux. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui arrive en tête de la TNT. Il s'agit de W9 qui misait sur un long métrage intitulé Le Masque de l'Araignée. Ce film américain porté par Morgan Freeman a rassemblé plus d'un million de cinéphiles, ce qui représente 5,7% de parts d'audience. Alors les audiences du Tour sont excellentes. Depuis le début, on l'a vu, je crois qu'hier c'est 2,8 millions, vous êtes à 37% de parts d'audience hier sur l'arrivée de l'étape en montagne. C'est inespéré pour un Tour qui se déroule en septembre. Évidemment, le public n'a pas la même attention qu'en juillet. On n'est pas en vacances, on est en pleine rentrée. Mais non, ce n'est pas inespéré du tout. Moi, ça ne m'étonne absolument pas. J'étais persuadé que le Tour de France cartonnerait cette année. C'est le seul événement international qui a lieu. Le roadfoot n'a pas eu lieu. Les Jeux ont été décalés. Il y a une attente énorme. Une attente énorme. Voilà, le Tour de France et ce lien indémodable avec les Français. Je ne suis pas du tout surpris que les audiences soient... Et puis au mois de juillet, la France, enfin toute la France n'est pas en vacances. Et ceux qui sont en vacances, ils sont à la plage. Donc voilà. Non, je ne suis pas surpris du tout. Je ne suis pas surpris du tout. Et les audiences, à mon avis, devraient continuer à cartonner. Surtout si les Français continuent d'être aussi bons à garder le maillot jaune. On continue ces infos médias, Damien, avec l'éviction de Geoffroy Lejeune de LCI. Oui, effectivement, la chaîne d'information en continu du groupe TF1 a décidé d'écarter le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Le journaliste débattait depuis trois saisons dans l'émission 24h Pujadas, diffusée chaque jour de 18h à 20h. Cette saison, il devait également intervenir dans la tranche de 22h à minuit, incarnée par Julien Arnaud. Mais la direction de LCI en a décidé autrement, en raison de la récente vainque d'alignation, vous savez, suscitée par le magazine Valeurs Actuelles, à la tête duquel se trouve François Lejeune. Le dernier numéro paru la semaine dernière proposé... Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune. J'ai dit François. J'ai dit François. Non, François, bon, ce n'est pas grave. Oui, écoutez, on change les prénoms, on est comme ça ici. Le dernier numéro paru la semaine dernière proposé une fiction, on le rappelle, au cours de laquelle la députée Daniel Obono était représentée en esclave. La chaîne autour du coup, alors après les mois qu'a gagné, entre autres, l'ensemble de la classe politique LCI a donc voulu marquer sa désapprobation en se séparant de son éditorialiste. Et le président directeur général du groupe TF1 a même estimé, je le cite, que Valeurs Actuelles étaient indignes de notre époque. Et on rappelle que Geoffroy Lejeune, par contre, intervient chez Cyril Hanouin. Oui, dans Balance ton poste, où il est pour l'instant maintenu. J'imagine que, comme tout le monde, vous avez été choqué en découvrant cette une de Valeurs Actuelles. Non, pas du tout. Par rapport au journal, vous voulez dire, par rapport à la ligne éditoriale, c'est ça ? Non, pas du tout. Damien, on termine avec ce casting incroyable de guest pour Capitaine Marleau. Alors oui, ce qui est certain, c'est que le coronavirus n'est pas prêt de terrasser le gendarme qui porte la chapeka à mergret et, vous le savez, qui est interprété par la truculente Corinne Péreau. La plus grosse audience française de fiction, de tout chèque confondue. Exactement, Nicolas. Alors, José Dayan, qui est la réalisatrice de cette fiction diffusée sur France 3, s'apprête à tourner le neuvième épisode de la série. Et selon nos informations, l'héroïne de la série donnera la réplique à Béatrice Dalle, Arnaud Ducray, Mathieu Madénian, Caroline Proust et Astrid Berger-Frisby. Le tournage de l'intrigue se déroulera en Charente-Maritime, là où elle avait déjà posé ses caméras en 2018. Alors, pour rappel, Capitaine Marleau, comme vous l'avez rappelé, Nicolas, c'est la série la plus puissante de la télévision française. Le 9 avril 2019, pour vous le rappeler, 8,6 millions de téléspectateurs s'étaient rassemblés devant l'épisode intitulé Une Voix dans la Nuit, offrant ainsi d'ailleurs à France 3 la septième meilleure audience de l'année. Oui, c'est battu que par des événements sportifs ou par des enfoirés ou ce genre de choses. Est-ce que vous êtes un fanat de série comme beaucoup de gens ? Pas du tout. Non ? Je consomme très peu la télévision. C'est vrai ? Très, très peu. Y compris les plateformes de VOD, SVOD, comme Netflix, Amazon, etc. Alors, je suis abonné à Netflix, mais voilà, je suis très, très select dans mes choix et ça se limite vraiment à des goûts très particuliers. À l'athée, c'est quoi ? Plutôt que du sport que regarde Alexandre Pasteur ou pour voir d'autres choses, des docs, de l'info, des divertissements ? Des faits divers. Ah, faits divers. Je suis passionné. Ah, vous êtes un fan de faits divers. Oui, absolu. Un fan transit faits divers. Et je consomme tout ce qu'il y a à très haut faits divers à la télévision, mais aussi dans la presse écrite. Voilà, par exemple, cet été, je me suis régalé avec les deux numéros de Society qui sont institutionnels. Ah oui, sur Xavier Dupont-de-Ligonnès. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai une info pour vous, donc, sur M6. Ce sera dans 15 jours la fiction sur Xavier Dupont-de-Ligonnès avec Arnaud Ducré dans le rôle, voilà, qui, paraît-il, vaut son pesant d'or. On regardera ça. C'est fini, Nicolas. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, évidemment, d'autres news médias. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions en direct avec Alexandre Pasteur. On se va tous les jours sur France 3, puis sur France 2 l'après-midi. Comme chaque année, le service public mobilise des moyens considérables, évidemment, pour couvrir cette épreuve. Mais on le sait en raison de la crise sanitaire, France Télévisions a réduit à peu près 30% à ses effectifs présents sur le tour. Vous faites partie des acteurs directement concernés par cette mesure puisque vous commencez le tour depuis Paris. Est-ce que c'est la plus grosse frustration que peut connaître un journaliste sportif à savoir commenter un événement sans être au cœur de cet événement, au cœur d'un stade, au cœur d'un circuit ou d'un tour ? Alors, j'ai passé 22 ans à Eurosport avant d'arriver à France Télévisions il y a 3 ans et à Eurosport, on faisait beaucoup de cabines. Je commentais sur place aussi, ça m'arrivait, les grands événements, mais voilà, la cabine, je suis… Oui, je connais, il n'y a pas de souci. Mais le Tour de France, oui, c'est une immense frustration. On parle du Tour de France, ce n'est pas la ronde de l'Oise. C'est quand même un événement qui rassemble, qui fédère les Français. Moi, c'est mon temps fort de l'année. Chaque jour de l'année, je pense au Tour de France. Je me projette dès que le parcours est présenté. Là, je suis dans l'action. Le fait de ne pas vivre sur place, oui, c'est une immense frustration. Comment vous l'avez pris ? Parce qu'effectivement, on parle de 30% des effectifs, à peu près un tiers. Les commentateurs, on a l'impression que ça devrait être au centre du dispositif. Vous avez essayé de discuter avec votre patron, de négocier ? Oui, 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 bien sûr. Après, je n'allais pas m'enchaîner aux grilles de France Télévisions. Bon, voilà, c'est comme ça. Je m'adapte, je m'adapte parce que je suis légaliste. Et voilà, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. Mais oui, c'est une frustration parce que le Tour de France, ça se vit, ça se respire. Voilà, il nous manque le côté charnel. Moi, quand je suis sur le Tour de France, je fais les 80 derniers kilomètres de l'étape en voiture avec mes consultants pour reconnaître les lieux, les routes, le vent, les châteaux, les églises, les montagnes. Enfin, voilà, parce qu'une course de vélo, c'est un point A, un point B. Et puis au milieu, il y a plein de choses. Je rappelle que vous êtes dans un studio itinérant, en fait, qui arrive. Exactement. Vous commentez sur l'arrivée. Dans l'air d'arrivée, un studio itinérant. Mais voilà, on vit avec le Tour. Et puis le Tour, c'est des rencontres aussi. Voilà, donc il nous manque tout ce côté un peu charnel. Donc, c'est vraiment très frustrant. Qu'est-ce qui a été amputé d'autre dans le dispositif, là, par exemple, cette année ? Parce qu'en fait, en le regardant à la télé, on ne voit pas trop de différence. Non, non, non. Le but pour le téléspectateur, c'est de ne pas voir de différence. Mais bien sûr, bien sûr. Déjà, moi, je n'ai pas envie de dire que je suis sur place ou à Paris. Enfin, voilà, je pense que le confort des commentateurs, les gens s'en foutent, clairement. Donc, voilà. Non, sinon, il n'y a rien qui change. Techniquement, je commande toujours de la même manière. C'est-à-dire que j'ai mes retours images avec les différentes sources, les cinq caméras au sol, les deux hélicos, etc. Donc, voilà, j'ai mes moniteurs, mes écrans, comme si j'étais sur place. Techniquement, ça ne change pas grand-chose. Damien ? Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Et les premières réactions sont arrivées. Les fans du Tour. Ah oui, il y en a beaucoup. On salue Sophie, on salue Radia aussi, qui pense que le Tour va encore cartonner cette année. On salue Alexandre qui a une question sympa. Tiens, d'ailleurs, on va lui la poser tout de suite. Il vous demande si vous serez sur place, sur les Champs-Elysées, au moment de l'arrivée du Tour de France. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Même à Paris, sur les Champs-Elysées. Ça ne changera rien. Vous serez plus près de l'autre côté de la scène. Voilà, oui, voilà. Maintenant, non, non, mais ça m'a consterné, évidemment. Ça m'a déçu profondément. Parce que, voilà, commenter le Tour, c'est une grosse responsabilité. C'est une caisse de résonance énorme. Et de ne pas être sur place, oui, c'est décevant. Après, je suis passé à autre chose. La course est lancée, les audiences sont bonnes. Est-ce que le terrain, c'est ce qu'il y a de plus important ? Canal+, ça fait à peu près la même chose avec la Formule 1. Les deux commentateurs, qui s'appellent Julien Fébraud et Jacques Bineuve, commentent à Paris. Ils ne sont là-bas que les gens des stands. Oui, oui, oui. Alors, c'est sûr, ça dégrade mon travail, c'est clair. Mais bon, moi, j'ai vu que Grégoire Margoton et Elisa Razou ont commenté la finale de la Ligue des Champions à Paris. Et c'est beaucoup plus pénalisant de commenter du foot en cabine que du cyclisme. Donc, voilà, je mets à leur place. Pour eux aussi, ça doit être frustrant. On est tous un peu logés à la même enseigne. Voilà, les commentateurs, on est un peu les sacrifiés en ce moment, les sacrifiés du Covid. Hélas. J'espère que ça ne va pas durer. Ça ne durera pas. On espère tous. Vous accueillez dans votre équipe cette année un petit nouveau. C'est Johan Offredo. On le retrouve notamment dans Vélo Club sur France 2. Vous préférez comment dans ce rôle de commentateur, d'analyste ou dans celui de cycliste ? Quelle note vous lui donneriez pour ses débuts à l'entrée ? Johan Offredo, déjà, il n'est pas commentateur. Il est consultant plateau avec Laurent Luillat dans Vélo Club. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Du coup, ce n'est pas un immense champion. Il n'a pas un gros palmarès. Ce n'est pas Julien Laphilippe, mais c'est quelqu'un qui parle de vélo de manière un peu différente, qui met beaucoup d'affect et d'émotion dans ses mots, dans ses phrases. J'aime bien la manière qu'il a de parler du métier de coureur cycliste. Ce n'est pas convenu. Moi, j'aime bien. J'aime bien son discours. Franchement, je trouve qu'il apporte quelque chose. Il a une manière de formuler ce qu'est le métier de coureur cycliste. J'aime beaucoup. Comment ça s'est passé avec Laurent Jalabert ? Parce qu'on a l'impression, quand vous êtes arrivé, c'était récemment, c'était il y a trois ans, trois ans, trois ans et demi, que tout de suite, votre duo a fonctionné. Il y a vraiment, on sent que c'est naturel. Comment ça s'est fait ? Ce n'est pas évident. Laurent Jalabert a commenté pendant des années avec d'autres. Oui, oui, bien sûr. C'est lui aussi qui a su s'adapter à moi. Alors bon, ça ne s'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Il a fallu aussi qu'on trouve un peu nos marques. Il y a eu un temps d'adaptation. Mais c'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a sa personnalité aussi. Et puis moi, je pense que j'ai cette qualité qu'on m'a toujours reconnu. C'est que je sais aussi me mettre à la portée des gens, les écouter, les mettre en valeur. C'est ça aussi. Et ça s'est toujours très bien passé avec Laurent. Et ça continue. Après, on n'est pas amis. Mais je trouve qu'à l'antenne, il faut du respect. Et il y en a beaucoup entre nous. Ça arrive qu'il y ait des désaccords sur les tactiques de course. Que vous en pensez, vous, ce qu'il en pense, lui. Oui, mais voilà. Moi, je ne suis pas un leader d'opinion. Moi, je n'ai pas été coureur cycliste. Moi, je n'ai pas fait le Tour de France. Donc la vérité, c'est lui qui l'a. Ce n'est pas moi. Donc il n'y a pas de souci entre nous. Bien bien. Allez, on va prendre une question de Tiffen qui souhaite savoir sur Twitter si jamais vous êtes testé positif au coronavirus, ce qu'on ne vous souhaite évidemment pas. Est-ce qu'il y a une équipe B de commentateurs qui est prévue ? Bonne question. Pas forcément. Si vous cherchez quelqu'un pour commenter le Tour de France, vous secouez un arbre, il va en tomber 50. Donc il n'y a pas de souci. Ça va se trouver très rapidement. Évidemment, on ne le souhaite pas. Je veux aussi parler de Marion Rousse, qui fait partie évidemment de votre équipe, ancienne courro-cycliste, qui était hier soir sur le plateau de France 5 avec Anélisabeth Lemoyne et qui a évoqué évidemment son compagnon, Julien Alaphilippe, qui est en tête du Tour de France actuellement en maillot jaune. Est-ce qu'il y a le moindre souci ? Comment ça se passe avec Marion Rousse quand elle commente, quand elle doit commenter une victoire de son compagnon ou quoi que ce soit ? Il n'y a aucun souci. On ne l'a pas entendu à l'antenne. Il n'y a aucun souci. Alors les gens découvrent que Marion Rousse est la compagne de Julien Alaphilippe, mais elle a été la compagne de Tony Gallopin, qui a été maillot jaune du Tour, qui a gagné l'étape du Tour, qui a gagné l'étape de Paris-Lys, des épreuves qu'elle a commentées. Donc déjà, elle est habituée. Elle ne découvre pas le fait de voir son compagnon gagner des courses et être dans la lumière médiatique. Moi, je la trouve très pro. Elle a beaucoup de recul par rapport à ça. Mais vraiment, elle est... Moi, je la trouve exceptionnelle Marion Rousse. Franchement, c'est un bonheur de travailler avec elle. Voilà, elle fait la part des choses. Alors évidemment, elle était très émue dimanche quand Julien Alaphilippe a gagné l'étape à Nice et a pris le maillot jaune. Mais voilà, elle commande Julien Alaphilippe comme si c'était un coureur lambda. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction. Aucune, aucune, aucune. Elle est capable de parler de Julien Alaphilippe, de dire voilà, là, il marche, là, il ne marche pas, etc. La tactique de son équipe, là, je ne comprends pas trop, etc. Il n'y a vraiment aucun souci. Sur leur antenne, comment ça se passe quand il prend le maillot jaune, par exemple, après ? Vous pouvez nous raconter... Elle était émue ? Évidemment. Ce qu'on ne voit pas à l'antenne. Racontez-nous les secrets. Il n'y a pas de secret. Mais après, voilà, elle a une relation aussi normale avec son compagnon. Donc, dimanche, on l'a rendu l'antenne. Voilà, elle lui a passé un petit coup de fil en Skype et tout. Donc, je lui ai fait un coucou. Je l'ai félicité. Je lui ai dit bravo, Loulou. Il m'a dit super et tout. Enfin, voilà, quoi. Donc, ce n'est pas de la coulisse. Mais bon, voilà, elle partage aussi ces moments-là hors antenne. Et c'est normal. Et c'est normal. Et c'est normal. Damien, allez, une question de Samuel qui souhaite savoir s'il vous arrive, vous aussi, d'enfourcher de temps en temps un vélo. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors, j'ai été cycliste dans mes jeunes années. Voilà, dans ma petite ville de Pontarier, dans le Doubs, j'ai été licencié KD1, KD2. Je roulais énormément. Alors, maintenant, j'en fais beaucoup moins. Je reconnais. Et maintenant, je ne fais plus que du VTT parce que j'ai peur sur la route. Je ne fais plus de vélo de route. J'ai peur, la circulation, les accidents, etc. Donc, je fais du VTT. Je vais, voilà, là où je suis sûr de ne pas avoir de voiture. Vous trouvez que les conditions se sont dégradées pour les cyclistes ? Complètement, complètement. Malgré le nombre de pistes cyclables à Paris, on a dépassé les 1 000 km. Non, mais la civilité, tout, c'est devenu terrible. Il y a de plus en plus d'accidents. Et voilà, nous, on sensibilise tous les jours les gens sur le partage de la route entre cyclistes et automobilistes pendant les heures d'antenne du Tour. On profite de la caisse des résonances du Tour pour faire un peu de prévention, avec Thomas Beaucler, notamment, qui est très investi dans ce domaine. Mais oui, oui, non, sincèrement, ça se dégrade, c'est clair. Moi, j'ai peur, j'ai peur, voilà. Je ne fais plus de route. Je n'ai plus envie. Alors, concernant les enjeux du Tour, évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, qui étaient dans la rentrée, dans la préparation, la rentrée de classe des enfants, qui vont commencer à s'y mettre maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment sur la course ? Est-ce que des favoris clairs se dégagent ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Déjà, on a un plateau exceptionnel. Le Tour de France, lorsque le calendrier a été reformaté, etc., décalé, enfin bon, le Tour de France a eu la place du roi. C'est la plus grande course du monde. C'est le poumon économique du vélo. Il fallait que le Tour de France ait lieu. Et le Tour de France a lieu. Du coup, le plateau, il est exceptionnel. On a les meilleurs coureurs du monde. On a les meilleurs Français. Donc, voilà, le casting, il est fabuleux. Le vainqueur du Tour, il ne va pas sortir du chapeau. Alors, certes, il y a le confinement. Il y a des coureurs qui ont pu s'entraîner pendant le confinement. Par exemple, les Belges, les Hollandais, les Nordiques. Alors que les Latins, eux, n'ont pas eu le droit de rouler. Les Français, les Espagnols, les Italiens. Donc, voilà, tous ont repris la saison début août avec des états de forme un peu différents. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont tous au taquet. Il y a une densité exceptionnelle. Et puis, surtout, ils sont tous au même niveau. Donc, ça va jouer à coup de seconde. C'est ouvert. Oui, très ouvert cette année. Très ouvert. Après, il y a quand même un grand favori qui se dégage. C'est un Slovène. Qui a gagné les termes. Primoz Roglic. Un ancien sauteur aski, d'ailleurs. Un garçon qui a une trajectoire assez marrante. Il a 30 ans. Il est plutôt jeune. Mais voilà, il se révèle au grand public. Parce que le grand public, je le découvre vraiment depuis un an. Et moi, je le vois bien gagner le Tour. En tout cas, hier, il a été impressionnant à Orsière-Merle. Plus que Bernal qui est le tenant. Plus que Bernal. Après, Bernal, attendons la troisième semaine. Parce qu'il y aura vraiment des vrais calls. Hier, c'était un amuse-bouche. En troisième semaine, il y aura des calls terribles. Le Grand Colombier, le call de la Lose. Là, des vraies ascensions. Je pense que ça va bastonner jusqu'au bout. Mais Roglic en favori, oui. Ça, c'est sûr. Alors, 35 ans. C'est un peu moins que l'Eurovision. Mais quand même qu'un Français a gagné le Tour. C'est un Marino en 85. Bien sûr. Est-ce que, c'est la question, tous les ans, un Français a une chance de gagner le Tour cette année ? Julien Raphilippe, on a des doutes, évidemment, sur son truc. Mais Thibaut Pinot, par exemple, qui avait chuté lourdement et qui a rassuré quand même. Oui, il a rassuré. Alors déjà, le cyclisme s'est mondialisé. On n'est plus à l'époque de Bernard Hinault où il y avait quatre nations qui faisaient du vélo. Bien sûr, d'accord. Il y avait sans gugus au départ du Tour. Là, non, non. Maintenant, il y a des Colombiens qui gagnent le Tour. Il y a des Anglais, il y a des Australiens. Il y a une concurrence qui n'est pas ce qu'elle était il y a 30 ans. Et dans ce contexte très relevé, oui, Thibaut Pinot a une chance de gagner. Moi, ce que j'ai vu hier, ça m'a rassuré. L'an dernier, il a prouvé qu'en montagne, c'était le plus fort. Même Bernal, le vainqueur, l'a reconnu. Après, il faudra qu'il ait les mêmes jambes que l'an dernier. Au moins. Au moins, parce que cette année, l'adversité est plus rude encore que l'an dernier. Bon, il y a une chance. C'est ce qu'on retient. Oui, il a une chance. Il y a des années, on part en disant non. Il a une chance. Le voir gagner, je ne sais pas. Un podium, c'est possible. Gagner, il faudra vraiment un concours de circonstance, un coup de pouce du destin qu'il n'a pas eu jusqu'à présent. Ou qu'il soit un peu au-dessus des autres. Damien. On salue Jérémy. Et Florence, sur Twitter, souhaite connaître votre meilleur souvenir dans le Tour de France. Justement, c'est lié à Thibaut Pinot. L'an dernier, on était dans les Pyrénées à Foix. Et la veille, Thibaut Pinot gagne au Tourmalet. Je ne sais pas si vous le souvenez. Il était exceptionnel devant Emmanuel Macron qui était sur place en plus. Avec Julien Alaphilippe derrière. En jaune, tout à fait. Et le lendemain, on est à Foix, au Pras d'Albi. Et pareil, une arrivée en altitude. Et là, Thibaut Pinot, il ne gagne pas l'étape parce qu'il y avait des échappés qui étaient partis. Mais il fait deuxième de l'étape. Et surtout, il sort de sa route tous les favoris du Tour. Geraint Thomas, le tenant du titre, Egan Bernal, Kreuzweig, Alaphilippe. Et là, on se regarde avec Laurent Jalaber. Et là, Laurent Jalaber, avec son accent du Sud, il me dit, « Oh putain, il va gagner le Tour, je te dis ». Il m'a dit, « Va gagner le Tour, ce con ! » Et là, venant de Laurent Jalaber, voilà quoi. Et on se dit, effectivement, il va gagner le Tour. Et effectivement, à la sortie des Pyrénées, c'est l'homme fort du Tour de France. Et on se dit, il va gagner le Tour. C'est la première fois depuis 35 ans qu'on se dit, un Français va gagner le Tour. Et malheureusement, ça ne s'est pas fini comme ça. Et il se blesse, effectivement. Voilà, exactement, il a eu une blessure deux jours avant l'arrivée à Paris, alors qu'on attendait l'apothéose. Et c'est vrai que ça a été une grande frustration. Alors, une très bonne chose, évidemment, pour le Tour, pour les audiences et pour tous les Français, c'est qu'un Français étant jaune, Julien en l'a fini, on l'a dit, il s'en est emparé dès la deuxième étape. Il l'a conservé, il va peut-être d'ailleurs le conserver encore quelques jours. Et évidemment, tous les médias se sont enflammés, notamment l'équipe qui lui a consacré sa une dès la prise du maillot jaune, par rapport aux Lyonnaises, qui avaient gagné leur 7e Ligue des Champions. Alors, ça a provoqué un mini-scandale, l'équipe a été accusée de sexy, etc. Quel est-vous votre regard sur cette affaire ? Vous aimez le cycliste, donc j'imagine que oui, mais est-ce que ça valait tout ce que... Mais non, en plus, je trouve que c'est un débat qui est alimenté par des personnes qui... Alors, Jean-Michel Aulas, le patron de Lyon, a allumé la mèche. Il défend son club, évidemment. Il défend son produit, c'est normal, et il le fait de manière très à droite. Évidemment, mais la polémique, elle est alimentée par des personnes qui, je pense, n'avaient jamais vu un match de foot féminin avant la Coupe du Monde 2019, et qui, depuis, n'en ont pas regardé. Il faut arrêter, quoi. Vous pensez à des membres du gouvernement, comme Cédric O, notamment, qui est chargé de la formation numérique ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis, voilà, le jour où la Ligue des Champions féminines de football aura 107 ans d'histoire, où sa caisse de résonance médiatique sera à la hauteur de celle du Tour de France, et bien, on en reparlera. Mais là, je suis désolé. Voilà, aujourd'hui, le Tour de France rassemble, fédère les Français. Voilà, tous les jours, il y a des pics à 5-6 millions à l'arrivée des étapes. Bien sûr. La résonance médiatique du foot, l'idée de champion féminine, n'est pas comparable à celle du Tour. C'est comme ça, j'y peux rien. Et ça ne me choque absolument pas que l'équipe ait consacré sa une à Julien Laphilippe, qui, en plus, est un personnage populaire, sympa, qui a beaucoup d'amour à donner sur le vélo, en dehors. Enfin, voilà. Est-ce que, justement, d'en faire, ce qui n'est pas choquant, c'est que des hommes politiques, des mondiales, se mêlent de la ligne éditoriale d'un média, par exemple ? Mais bien sûr, et voilà, moi, ça ne me choque absolument pas. Encore une fois, ce mélange des genres est pénible, très pénible. Damien ? Une autre question d'actualité, tiens, cette fois-ci, qui est posée par Jean sur Twitter. On avait l'intention de vous la poser, donc ça tombe bien, il nous devance. Concernant les hôtesses du Tour de France, Alexandre Pasteur, parce qu'aujourd'hui, les hôtesses ne peuvent plus être seules sur le podium. Désormais, il y a un hôte qui est également avec eux, parce que c'était jugé sexiste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense déjà que ça dégrade le travail des femmes, parce qu'il y a plein de femmes hôtesses qui ont moins de boulot maintenant. Donc les premières pénalisées, ce sont elles, et elles le vivent très, très mal. Et je pense que ça aurait été bien de leur donner la parole aussi. Ça leur fait du boulot au moins, parce que c'est du travail, c'est pas... Bien sûr, ça fait des contrats, ça fait des prestations, effectivement. Après, sur le fond, oui, ça ne me choque pas, je trouve ça bien. Effectivement, on instrumentalise un petit peu la femme. Mais puis moi, c'est remise de maillots avec deux hôtesses. Le bisou, le truc. Je trouve que c'est un peu cucu, quoi. Donc, qu'on est un autre, pourquoi pas ? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est... Et puis bon, ça calme un peu tout le monde, donc c'est bien. Une question pour finir sur le sport en général, évidemment. Le coronavirus a un peu tout ravagé sur son passage. Le report des JO, le report des championnats du monde d'athétisme, Roland-Garros, qui aura lieu juste après le tour ici. Est-ce que vous sentez, enfin, j'allais dire un problème, une baisse de ferveur ? Avec tous ces reports, on est privé de sport. Pour longtemps, est-ce que le sport a souvent été considéré par les sportifs comme le parent pauvre de cette crise ? C'est-à-dire qu'on n'a pas repris le foot en France. Est-ce qu'en France, on a un problème avec le sport, à votre avis ? Le sport souffre beaucoup. Après, le sport se dégrade avec le coronavirus. Par exemple, je pense au foot. Le huis clos, je trouve que c'est terrible pour le foot. C'est terrible, parce que priver les footballeurs du public et priver le public des footballeurs, c'est... C'est difficile, même si on entend le son, etc., ça n'a rien à voir. Voilà, ça dégrade le produit de moitié, complètement. Mais pour vous, il faut quand même le faire, parce que beaucoup d'autres pays, comme l'Angleterre, l'Allemagne, ont repris le plus vite possible leur compétition. Oui, il faut le faire, mais moi, je n'ai plus envie de le consommer comme ça, quoi. Franchement, enfin, regarder un match de foot à huis clos, non, quoi, j'ai l'impression de voir un match d'entraînement, enfin, je ne sais pas, une séance d'entraînement, c'est... Voilà, je trouve que le cyclisme s'en sort très, très bien. Très, très bien. Parce que, voilà, le Tour de France, le produit qu'on propose aujourd'hui sur France Télévisions, je ne trouve pas si dégradé que ça. Il y a du monde au bord des routes. Alors, c'est sûr, dans 20 ans, on se souviendra que le Tour de France 2020, c'était le Tour de France des gens masqués, du Covid, de la distanciation, etc. Mais on se souviendra surtout du nom du vainqueur. Et puis, on se souviendra des paysages qu'on a traversés. Ils sont toujours très, très, très beaux, malgré le Covid. Voilà, je trouve qu'on donne une image de la France qui est magnifique, là, depuis le départ de Nice. On a encore, après, le parcours est étudié pour, évidemment, pour mettre la France en valeur. Mais je trouve qu'on propose un produit qui est vraiment beau, qui n'est pas dégradé. Les autres sports souffrent énormément. Roland-Garros, sans public. Oui, ça va être un dégâtre entre les échanges. Oui, moi, je n'ai plus envie de consommer du sport comme ça, ça, c'est clair. Ça ne me donne pas envie. Merci, Alexandre. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré salé. C'est notre friandise à nous, le sucré salé. C'est comme ça, dans la vie, vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Je vais vous faire deux propositions et vous me dites plutôt laquelle vous préférez. Plus, Johan Offredo ou Thomas Vauclair ? Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a une petite référence ? Thomas Vauclair ? Thomas Vauclair ? Très bien. Il faut argumenter ? Non, pas forcément. Vous faites comme vous voulez, Alexandre. Plutôt Franck Ferrand que Jean-Paul Olivier ? Franck Ferrand. Oui. Une pointure exceptionnelle. Un compteur, enfin, je le trouve fabuleux. Lance Armstrong ou Floyd Landis ? Très dur, le choix du nom. Floyd Landis, Floyd Landis, oui. Pourquoi ? Parce qu'il a eu... Parce qu'il a parlé. Il a parlé tout de suite. Il a parlé tout de suite. Et puis, voilà, son histoire est touchante. Celle d'Armstrong, pas du tout. Plutôt Thibaut Pinot ou Julien Alaphilippe ? Julien Alaphilippe. Oui. Pourquoi ? Pour le panache ? Plus ouvert, plus spontané, tout simplement. Grimpeur ou sprinter ? Grimpeur. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Vélo ou athlétisme, pour finir ? Dure, hein ? Dure, dur, dur, dur. Le commenter de l'athlée, c'est hyper valorisant. C'est un sport qui est magnifique. Mais le Tour de France, ça reste le tour. Allez, vélo. Allez, vélo. Parfait. Je ne vous demanderai pas votre père ou votre mère. Je vous remercie. Je vous remercie pour la fin. Merci beaucoup, Alexandre Pasteur. Merci d'être venu. Je rappelle que vous comptez le Tour de France tous les jours. C'est sur France Télévisions. Départ de l'étape sur France 3. Oui. Qui est en général vers midi, c'est ça ? C'est ça, entre midi et 13h. Entre midi et 13h. Et à partir de 15h, en général, ça part sur France 2. Merci d'avoir été avec nous. Excellente fin de tour à Paris. Nous, pour Damien, on se retrouvera demain à la même heure avec… Exactement. Cette fois-ci avec une matinale hier. Celle qui vient d'arriver aux commandes de la matinale de RMC. Remplissant ainsi Jean-Jacques Bourdin. Nous parler de son arrivée aux commandes de cette matinale. Ce sera demain à 9h30. On vous attend évidemment pour vos questions. Bonne journée à toutes et à tous.